... Bon appétit à vous tous et à vous tous, je vous propose de passer une excellente soirée. Donc les entrées vont être, vous allez pouvoir aller les chercher. Et ensuite, après que les entrées soient servies, l'artiste viendra vous proposer son spectacle. Merci à vous. Attends, on verra après. Je suis vraiment moins mal à la part. C'est la faute de Bourgogne. Parce que par un grand sauve, elle est beaucoup moins valide depuis que d'attraper la maximale. Je suis même passé. Il vient de la fin? Il vient de l'être chien là, bien sûr. On verra. Il passerait d'autres heures et il caressait le poil, puis il garde pas l'air. Bon ! C'est un bon pied de verre, alors, d'accord ! Oui, il manquait verre, hein ! Je lui fais pas avoir sauté un peu, hein ! Mais comme il n'y a plus qu'une merveurette, on est pourtant pour toute saït à l'année ! On peut placer là, tout à peu, tiens ! Avec tous les verres, tout à fait ! Je vais travailler dans le monde d'Akutem ! Je vais travailler dans le monde ! Je vais travailler dans les normandes ! Je vais travailler dans les partenaires ! Je vais les voir beaucoup, parce que... Je vais les trapper à la vague scolaire, je vais aller tout juger, je vais les prendre en battre, je vais les garder, mesdames ! Je vais les garder, mesdames, il reste bien un peu encore quelques symptômes, elles ont même pas de rien ! Oh ! Bon, je serai bien chers, je me mets comme jeune, j'ai toujours eu pas à toute sa paix ! À la dernière fois d'un petit ouvrage, hein ! De s'occuper de toute sa chapelle ! Bon ! Même fois que mon passage est fini, on va faire un tour à carte ! Vous savez quoi ? Allez, hop tout le monde à la carte ! On va faire un tour à carte ! Je suis venu ! On va faire un tour à carte ! On va faire un tour à carte ! Contraاح ! Regarde ! On va faire un tour à carte ! Un petit coup à la cave, ça c'est tous les matins pareil après le passage, un petit coup à la cave, ma cave, ma cave, faut qu'il me la présente. Un petit coup à la cave, un petit coup à la cave, pour voir les copains, pour voir un coup, quelquefois on fait des... des parties de palais, hein ? Vous mettez des parties de palais dans les caves, suis-vous, non ? Et ça, que l'appelons la convivialité, vous croyez pas la convivialité de la cave ? Ça, il va plutôt vous expliquer avec une petite chanson, s'il peu plaît, hein ? Dans toute la région, dans toute la Vendée, y'a pas une religion, la convivialité. C'est une communauté, de filles et de liens droits. Sans toi, vous communiez, pour en décembre à la cave, de Maroya, qui s'offre, tout chez Pierre, vous vendrez à l'eau. Parce qu'à la cause, ça ne s'est touché pas. Peu plaît, vous, une petite racette d'auberlin d'Othello ? Vous pouvez croire, la petite piquette de piste de Yotello ? Passez donc à la cave, pour boire un picanon, pour rien que les gens le savent. Passez donc à la cave, pour boire un picanon, avec modération. C'est ça, ouais. Nos modérations, ça s'est fait avec un ou deux verres. Je suis dans nos cartes en D&D, on y joue au palais. Qu'est-ce qu'on va mettre en peine, en carottier chauché ? Sur une planche en plomb, d'un dingue fait d'exercer. Dignar et nos artis en bouge, j'ai jamais souhaité. On y revient le monde, un peu intéressé. Mais pas avec tellement de haine, n'est pas invité. Passez donc à la cave, pour boire un picanon, pour rien que les gens le savent. Passez donc à la cave, pour boire un picanon, avec modération. On s'y retrouve dans nos cartes, plein de spécialités. Dans ces impermissables, c'est la feuille de pléguer. Vous voudrez de la trousse minato, en passant de chez Armand. Vivez les pétillettes, sans douce, c'est ton maman. Si vous êtes éprimés, et puis que rien s'amuse. Passez, s'il vous plaît, dans la cave à chapitre. On visera une chapitre, ça sera par amitié. Pour avoir une bonne mine, faire mieux en plus. Passez donc à la cave, pour boire un picanon, en trainant le sable. Passez donc à la cave, pour boire un picanon, avec modération. Passez donc à la cave, pour boire un picanon, en trainant le sable. Les cubis, les barriques, les bareilles. Sans oublier les calices. Ils sont comme moi, bien culottés. À propos de verre, l'autre jour, taillé. Il était justement chez le ziotiste. Chez le ziotiste, oui. Chez l'enculiste, si vous préférez. Et bien, il y avait une affiche qui disait que les verres pouvant changer notre personnalité. Moi, je crois que c'est vrai. Surtout quand on évite souvent. Hein ? Et peut-être parce que j'étais enfant de cœur dans mon jeune temps qu'il faut un coup de burette tous les matins. C'est aussi pour ça que ma bourgeoise me sonne les cloches toute la journée. Heureusement, elle vient pas là souvent. Ah ben, pas question qu'une bonne femme rentre là. Ah ben non, non, non. Elle va pas là souvent. Au pré-tourner le vin vinaigre, penses-tu ? Non ? Surtout quand t'as des barques avec ces britanniques. Et oui ! Et oui, les caves sont strictement réservées aux hommes. Et oui. C'est comme dans les mosquées. Ma cave, une mosquée. Je vais dire qu'il n'y a plus toute ma tête, hein. Hein ? Oh ben, autrefois, j'étais catholique. En protestant un peu, bien sûr. Mais voilà, ismalique, maintenant. Hein ? Il me rassure, il mange toujours de gorée, hein. Eh ben dame, il sait pas s'il y a de gorée à l'âle ou bédade au gorée pour cher. Et puis, et puis dans une mosquée, dans une mosquée où on n'a jamais d'image, tous les murs sont nus, hein. Alors que dans les caves, ce qu'on a donné, pour les deux photos de Sainte Vierge. Ouais, c'est ça. Punaisez, c'est le cul de barrique. Les jeunes beautés en tenue d'Aëlle. À payer-moi autant de dire qu'elle te donnait envie de voir le paradis terrestre. Avec ou sans feuilles de vigne. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous en voulez. Et alors rentrer en cloncave. Pardon, en conclave. En conclave. En vérité, en vérité, vous vous dit, me voilà dans le Saint-Dos-Sainte, au lieu de la convivialité. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans ma cave ! « Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! Alléluia ! » Il n'est pas percé ? Il n'y a pas de moucheron ? T'en veux pas ? Pl''n'a plu ? Amen ! C'est important que je n'ai pas besoin. C'est important que je ne sais pas. Ah, pardon ! Et lui qui me l'écarture là. As-tu fini ton business ? Oh là là. Non. Merde. J'ai mis de serai mon public. As-tu fini ton business en silence mon petit gars ? Oh là là là. Cache-t-il. Ah mais là, elle était une vraie cochonne. Ça me connaît pas lui là. Ça marchait complètement que la chandelle. Chez eux, c'était métro coulé au dodo. C'est bizarre. Ce soir, elle est rentrée complètement sous. Comme d'habitude. Faut dire qu'il y a l'une et ronde une fois par mois. Puis ça, c'est le début du soir. Ce soir-là, justement, il y avait une petite fin. La prime tartine de pain qui traînait sur la table de la cuisine. Il a commencé à tartiner quelque chose dessus. Et puis il a commencé à mordre dedans. Mais non, mais c'est pas ça. C'est que Sophie reste pour travailler. Ta bonne femme a retrouvé en pleine de Nutella. Viens-moi dire. Ah bon ? Il y a des humaines d'explications. 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 À partir de 5 heures. 5 heures. 5 heures, Sophie a rentré. T'as bien essayé de noyer son malheur dans l'alcool. Non, c'était moi. Mesdames, il y a un moment qui s'en savait bien après. T'as bien boire de l'autre lit. Et moi, lui, je pouvais... Pour se désinfecter les mémoires de l'intérieur. La fille, elle a travaillé. Non, il y a de la fille, il y a des droits. Ah 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 ! Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai, mais ça serait mieux. Non, après, il faut que tu as des crêpes. Non, 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 non. Il y a des crêpes, tu vas manger. C'est la vie de l'aise non plus d'ailleurs. C'est ce matin, avec le traqueur. Alors moi, ben, il me manderait. Il voit rétuler. 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 Il voit la petite fraqueur. Il voit la petite fraqueur. Il voit la petite fraqueur. Il les voit. Il voit est donc moins de Cancer pour Mezzas et Porto. C'est donc faux à la prochaine classique. Il y a un match ce soir, c'est vrai, il faut dire que c'est l'Espagne. Bonjour. Bonjour, il est dans l'énorme. Bonjour, je ne suis pas arrêté par les flics. Un gros, un peu boudiné dans son uniforme. Je crois qu'il croyait que pas l'être mince et puis sportif pour sortir dans l'armerie. L'autre, c'était plus bas à nez. Ça tombe bien, moi qui ai mis le blanc de poulet. Gendarmerie nationale, papiers, s'il vous plaît. Ça me l'a mis deux fois. Ils ont sorti deux fois. Ils ne peuvent pas me tenir mon téléphone, dit ma bière, le temps qu'ils mettent la main sur. Paul l'a énervé. Je ne sais pas tous les énerves alors. S'aurions moins énervé s'il y avait un peu moins de paroles, il y avait un peu mieux de musique sur leur fréquente radio. Ça les détendrait un peu, vous voyez ? Trampez ses doigts dedans. Si, vous l'avez pas vu. Si vous voulez croire ce qu'on voit, ça l'a pas calmé. Comment vous appelez-vous ? J'ai dit chapeuse. Comment ça s'écrit ? Avec un crayon, bien sûr. C'est bon, je l'avais pas encore entendu celle-là. C'est pas la meilleure blague à faire à un flic quand même. J'avais consommé des alcools ? Ben oui, comme vous. Ah, mesdames, ils rentrent au mariage, le monde veut. Après, ils avons coincé le bonheur un matin, avec les gens qui te gnoulent dans le café. Après, mesdames, ils ont été au bandonneur. Vous pensez bien que tout le monde a voulu plaquer avec le tonton du mariage. Au banquet, mesdames, ils ont vendu du sauterne avec le foie gras. Attention les gars et les filles. Du sauter avec le poisson. Du champigny avec le gigot. Du champigny avec le fromage. Et puis du champagne avec la pièce montée. Descendez, vous allez tout filer dans le ballon. Vous savez que vous alliez pas me croire. Je m'avais emmené à la gendarmerie. Bien entendu, je sais pas combien de temps. À côté de moi, il y avait un gars qui avait décapité sa peau. J'arrêtez pas de chialer en répétant que j'avais perdu la tête. Quand le commandant m'a reçu m'a dit encore vous, chapeuse, je croyais vous avoir dit que je voulais plus vous voir ici. Ah ben, c'est ce que je lui dis à vous, gars. Mais là, je n'ai pas envie de m'écouter. Bah, faisons de leur boulot, les flics. On a de nos flics dedans, je crois. Il est temps de demander. Bon, faisons de leur boulot, certainement. Et après, t'as vu ou quand t'as vu ? Moi, un mec, il voulait faire flics quand j'étais flics. Quand t'as vu ? Quand t'as vu ? Et finalement, il réussit à aller jusqu'au bac. Alors, non, je n'étais pas très chouette. Ah ben, j'aurais pu être flics à mi-temps. Le matin, un gendarme sur le bord de la route. Puis faisons sur mon facteur l'après-midi. Quasiment un poulet fermier. Non, c'est la proque des intellectuels dans la police. Vous avez remarqué, hein ? La proque des intellectuels. Il y a longtemps, hein ? Les manuels. Les manuels, c'est ceux-là qui vous font signe de penser avec la main. Les intellectuels vous font signe de penser avec la tête. Et oui. Il y en a qui disent aussi qu'avec les radars sur le bord de la route, il n'y aura plus besoin de gendarmes. Il n'y aura plus besoin de gendarmes. Que les radars, c'est comme des gendarmes. Pas que t'as fait quand même. Se soulager contre un radar, c'est possible, mais c'est une autre qui s'est contre un piste. C'est ce qu'il a dit ? C'est ce qu'il a dit ? Se soulager contre un radar, c'est plus efficace aussi. C'est plus efficace. Penses-tu qu'il y a beaucoup mieux d'agents actifs dans un paquet de les cifs et dans un commissariat ? Ah, ils s'en portent toujours flûte-flûte, hein ? S'en portent toujours flûte-flûte, les... L'autre jour, ils ont arrêté le poissonnier du Bourg qui revenait des Sables d'Olonne. Avec sa camionnette. Contrôle de police, que transportez-vous ? Bah, du poisson. Des copillages et puis des fruits de maie. Et on peut ouvrir ses deux sans doute depuis pour voir ses cachets. Ah 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 ! T'entendez-vous ! C'est là, c'est là ! Ils ont fait des rires, c'est deux casse-là. Ils sont sain, huit ! On va voir s'il y avait pas de la drogue ! Quand vous avez venu traverser le village, vous étiez avec vos collègues que vous deviez faire au moins, au moins 60 ! Vous exagérez qu'elle leur a dit « ça peut-être que ce sera ma fleur, puis tu vas me brosser ». Je commence à avoir mal après elle, comme ça. Quand elle a les avis, elle a mis le téléphone entre ses cuisses. Le gendarme m'a demandé pourquoi qu'elle garde le téléphone sur elle, si elle compte ne pas s'en servir. Elle n'a rien trouvé de mieux à répondre, il se garde là, parce que j'aime bien quand ça fait bon. Il y a un moment où il conduit les cars, on les emmène à l'école. Il se dit qu'il faudrait que j'essaye le côté de ce qu'il donne les graines d'alcool qu'on a dans le sang. Si il ne sait pas, je vais me les aider. S'il faut choisir boire ou conduire, t'as dit ? Choisir de boire, c'est bien se conduire. Et voilà ! C'est ce qu'ils m'ont dit deux fois. Ah non ! C'est l'option de se faire aider par les flics avec. Eh bien, c'est les semaines et l'enregistrement. Ah, parce que c'était publicité, manger 5 légumes par jour, ne me rappelle pas. Il m'a dit par exemple que les... Je me dis un couple, tout fout le camp, il ne reste plus que le chameau. Du mariage ! Mariage aussi comme au restaurant ! Quand t'as la carte sous les yeux ! Tu sais pas ce que tu dois prendre alors que tu décides un peu au hasard. Et quand tu vois ce qu'il y a dans la salle du voisin, tu te dis que t'aurais mieux fait de prendre comme lui. C'est un remarque qu'on lui dit. Moi, les deux femmes viennent, c'est comme ils l'échappaient dans le bureau de France. Vous entendez beaucoup pour en résirer, moi je te le dis. Ah, il y a un moment qui est la meilleure centrale. C'est comme les places du parking ou à Lidl. Puis le mariage fait grossir, vous savez bien ça. Le mariage fait grossir, c'est... Ben, l'être célibataire lui, quand on ouvre le frigo, on ne voit rien d'appétissant, là, il va se toucher. Quand t'es marié et que tu vas te toucher, comme tu vois rien d'appétissant, ben tu retournes au frigo. Non ? Moi, avec ma bourgeoise, il y avait un secret pour que notre mariage dure. On va au restaurant toutes les semaines. Moi, j'y vais le mardi, puis le jeudi, elle est liable, le vendredi, puis le mercredi, le vendredi. Car moi, quand j'ai connu ma femme, j'avais offert une belle bague de fiançailles. Grosse bague de fiançailles, avec des belles hémorroïdes vertes dessus. Elle m'avait mis une délaignance en or, on m'avait dit comme ça, t'auras mis une belle heure. C'est pas qu'elle est intelligente, vous voyez pas ? Hein ? De réflexion, qu'elle est pas intelligente. De toute façon, les... les femmes, elles viennent lui être belles plutôt qu'intelligentes. On les fait même pas réagir. Il est quand même dit que les femmes, elles m'y ont mieux belles plutôt qu'intelligentes, quand même. Même pas un ouh ! Ah ben, et là ! C'est vrai que chez les hommes, il y a aussi plus de taux d'ameugles aussi, donc là. La compense ! La femme Alcide, mon bretain. La femme Alcide aussi, s'il vous plaît, elle est vilaine et avec... Ah, elle est loin d'être belle, elle est garantie. Elle est belle de loin. Elle l'appelle, comment qu'elle l'appelle Alcide ? Elle l'appelle sa femme, elle l'appelle ma petite poule. Ma petite poule. Et peut-être parce qu'elle me dit peut-être qu'elle va suivre un autre mot. Peut-être parce qu'elle est beaucoup semblée. Ta femme, elle me fait penser à la mère. Pas parce qu'elle est sauvage, elle n'a pas de table romantique. Non, elle me fait penser à la mère parce qu'elle me dit plus rien. Ça me rend malade. Elle me dit qu'elle est extra-agricide. Qu'elle peut lui dire l'avenir. La mienne, c'est du tout extra-large, moi, ça me dit plus rien. C'est un homme qui a dit mon bonhomme, je ressemble à sa vie, le tendu et le gazon. Le démoire difficilement, le dégaz des grilles odeurs. Puis d'amener en peintre la moitié d'autant. Il n'est pas plus peint que le chat. A chaque fois qu'elle entend l'aspirateur, elle fout le gant dans nos âmes. Alcide. Alcide, il m'a dit qu'il était resté amoureux de la même femme pendant plus de quarante ans. Amoureux de la même femme pendant plus de quarante ans. C'est pas femme, mais ça va être capable de plus. Oui, avec pendant toutes ces années, le boucher avec l'institutrice du village. C'est que maintenant, elles sont des filles de cinq ans, mes amis sont la même maîtresse. C'est mignon, tu es au gamin, un vrai petit ange. Une fois que boucher, il ne faut plus. Tout le portrait sans grand-père. Quand tu vois, ce gamin, il a demandé si ça coûtait cher de se marier. Elle a dit, je ne sais pas, je n'ai pas encore fini de payer. C'est vrai que ça coûte cher une bourgeoise. Hein ? Ça coûte cher une femme. Si, il faut arrêter. Pour l'amour, ça facilite quand même nettement les négociations. Vous ne croyez pas ? Tiens. Moi, pour la Saint-Valentin, ma femme, pour la Saint-Valentin, j'avais acheté une belle veste en cuir. Encore ? Pour la Saint-Valentin, belle veste en cuir, oui. J'aime bien les femmes qui ont la même odeur qu'une veste en cuir. Ah vous voulez que j'ai acheté une montre ? Une montre ? Pour qui faire ? Je lui ai dit, il y en a une sur ton four qui fait très bien l'affaire. Non, il ne faut pas qu'elle se plaigne. Déjà fait aménager une fenêtre au-dessus, on est vieille. Elle a bien le droit d'avoir son point de vue, elle avec. Bon. Et puis vous savez que les femmes aussi, tous les mois, elles ont quelque chose qui dure que quelques jours. Comment ça s'appelle ? Des règles ? Les femmes qui dure que quelques jours, tous les mois. Ah, c'est le salaire de leur mari. Ah merde. Ah, c'est ça. Tu t'es plombé ! Pour qu'un homme ne devienne plus, il faut que le gagne mieux que sa femme des portes. Garanté, hein. Nous les hommes, on est comme des comptes en banque. Si on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup d'intérêt non plus, hein. C'est vrai qu'on l'en faut. Tiens. Rien que son collier, rien que son collier à ma femme m'a coûté dix fois plus cher que celui-là du chien. Tu t'entends ? Dix fois plus cher. Oh ! Et pour être belle, le collier suffit pas, il faut aller chez l'esthéticienne. Deux heures qu'elle a resté l'autre jour chez l'esthéticienne. Deux heures, tu t'entends ? Ça va, il a de la chance. Oh ! Et puis elle prend des bains de boue. Des bains de boue. Ah, madame est vrai qu'elle est efficace. On lui donnerait vingt ans de moins, maintenant. Vingt ans de moins. Pendant deux jours parce qu'après la boue s'en va, quand même. Quand je pense à tous ces sous qui dépensent dans la recherche pour tous ces produits smettés, c'était gros. Ah merde ! Vous savez qui dépense un fois mieux d'argent pour les implants mammaires et puis le Viagra, pour la recherche sur les implants mammaires et puis le Viagra, que pour la maladie des vénobours. Vous savez ça ? Ça fait penser qu'en 10 ans, les femmes auront toutes des gros seins et les hommes des belles érections, non. On ne se souviendra plus à quoi ça sert. Ah. Un jour avec ma femme, on a prêté notre anniversaire de mariage. Pour l'occasion, on avait vu le cochon. Il était content pour rien, qu'il est tombé. Moi, j'avais pensé à mettre des bougies sur la table, vu qu'elle avait une coupure de courant. Elle m'a dit que cette petite attention, ça lui faisait chaud. Elle avait pas vu que sa poitrine tombait dans sa soupe. Tu sais, je lui ai dit, pour notre anniversaire de mariage, pour notre anniversaire de mariage, j'aimerais bien essayer une nouvelle position. D'accord, qu'elle m'a dit, il y en a derrière la table à passer, puis le moyen regarder la télé sur le canapé. Ah, c'est pas facile, on vient de... Marie et Pierre Auger, eux, 107 et puis 108 ans, ils ont décidé de divorcer. Oui, il m'a dit, Marie, on a attendu que ses enfants soient morts, on n'avait pas envie de leur faire de la panique. La musique. La musique. La musique. La musique. y'all 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501